Transformation, Transmutation Transformation, Transmutation Transformation, Transformation Transformation, Transformation 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 de soi et du monde, quelque chose de plus proche de la création littéraire elle-même. Il faut appeler une manière de faire toute proche de la création qu'Albert Thibaudet rangeait au début du XXe siècle sous la catégorie de critique d'accompagnement. À tout prendre, on ne lit des livres que pour mettre à l'épreuve des possibilités d'être, susceptibles à tout moment de s'incarner, un peu comme le font les créateurs, en actualisant des potentialités d'existence qui, sans la littérature, seraient demeurées dans les liens. Lire et forcément écrire a peut-être plus à voir avec le fait d'imaginer qu'avec le fait de méthodiquement déchiffrer les signes. Lire, ce serait substitué à ce qui est là de soi, une autre réalité que l'on partage avec un auteur et souvent avec une collectivité. Il arrive même que cette réalité imaginaire du texte serve de référence commune à des révolutions, à des bouleversements qu'on n'aurait pu prévoir ni les auteurs ni les lecteurs de ce qui, à tout prendre, n'est matériellement qu'un amas de signes insignifiants en nous-mêmes et qui ne peuvent prendre vie que grâce à la communauté de sentiments de ceux qui les manipulent. En vérité, l'acte de lecture et son autre face, celui de l'écriture, est une étrange transaction qui concerne moins l'économie de la circulation et d'objets que l'échange d'une chose que l'on possède déjà, à savoir un certain sentiment d'existence, une couleur, une tête émotive que l'auteur vient éveiller chez le lecteur afin de lui faire éprouver à son tour ce qui était enfoui en lui, n'attendant que certaines images, certains mots pour éclater au grand jour et envahir la conscience. Et c'est le rôle du critique, du commentateur ou de l'universitaire d'entrer dans cette ronde et de faire circuler dans ses textes ce courant sans lequel toute littérature n'est vouée qu'à demeurer l'être morte. C'est là toute la dimension révolutionnaire et très paradoxale de ce genre souvent méprisé par ignorance qui est l'essai littéraire et qui tient pourtant au cœur battant de la virile. Le jeune Châteaubriand essayait de s'expliquer dès son premier ouvrage, l'essai sur la révolution en 1797, avec ce double sens du mot révolutionnaire. Par le mot révolution, dit-il, je n'entendrai qu'une conversion totale du gouvernement, d'un peuple soit du monarchique au républicain ou du républicain au monarchique. Donc en 1797, le terme de révolution garde encore des traces de son ancienne valeur cosmologique. Et révolutionnaire, ce qui peut faire tourner l'ordre des choses sur lui-même, peu importe le sens de ce retournement pour le peuple ou pour le roi, en autant que ça tourne. C'est ce sens profondément paradoxal de la littérature et de la pensée qu'il faut réveiller pour retrouver l'esprit des lettres. On reconnaît d'ailleurs la vie de l'esprit parce qu'elle se bute sur des paradoxes à chacune de ses avances. Le fond de la pensée est pavé de carrefour, disait Paul Valéry dans M. Teste. C'est ce qui explique les habituelles virevoltes des essayistes, qui semblent changer la vie avec le temps, comme c'est apparemment le cas de Château-Brugan, et qui survient en réalité ce que Pierre Vadebonger appelait la ligne du risque, qui n'est pas, comme on l'a trop souvent cru, une avenue de la promesse se confondant à la révolution tranquille. La ligne du risque n'est nullement une route praticable. Elle n'est pas une voie vers l'avenir, pas plus qu'une remontée vers sa propre source. Elle n'est que ce tracé en noir qui délimite le mouvement et l'immobilité, l'espace noir et silencieux, dégagé par l'impossibilité de réellement se mouvoir ou de demeurer en place. Elle fait signe vers le lieu même de la pensée. D'entrée de jeu, la ligne du risque en elle-même est radicalement impraticable. Elle n'est ni progressiste ni réactionnaire. Elle se confond cependant avec le tracé même de l'écriture, avec cette parenthèse dans laquelle ce risque d'existence du monde fait qu'il pourra seulement être ou s'abolir, car écrire, n'est-ce pas, mettre le monde en jeu. L'essayiste et Nicolas Lévesque parlent aussi de cette topique paradoxale en des termes contradictoires tenant de l'essai littéraire. Je le cite dans son dernier livre, « Le peuple et l'opinion ». Si j'avais à nommer ce que je trouve le plus précieux, le plus important à défendre sur cette terre, je crois que ce serait l'air de jeu. Je pense au concept même du nom du psychanalyste, pardon, je pense au concept du même nom du psychanalyste Winnicott, mais je pense aussi à quelque chose de beaucoup plus large. C'est l'espace qui défriche entre le stimulus et la réponse, entre le déjà-là et l'avenir, entre le dedans et le dehors. C'est la boîte noire, le lieu de tous nos scénarios, nos fantasmes, nos cinémas, nos doutes, nos hontes, ou nos convictions, nos identifications. C'est un isoloir, le lieu des choix. Donc l'essay prend son essor dans cet espace indéterminé de la pensée logée entre la dendrite et le synapse, dans le vide sans nom qui s'insère entre toutes choses et qui fait en sorte, comme le disait Joseph Zoubert, que le plein n'est qu'une grosse éponge. Si on le pressait et si on faisait en sorte de sortir le vide, il ne remplirait pas la main. Le vide est une vapeur qu'on réduirait à une goutte, un nuage, un ouvrage, un maille et une image du peu. « Otez toute chose que j'y vois », disait encore Paul Valéry en cherchant à se défaire de toutes les matières pour atteindre le fond des choses, si cela se pouvait. C'est cet espace qu'il faut tenter de dégager à nouveau pour retrouver le sens même de ce que pensée veut dire. En regard de la vastitude de la création, la matière n'est en effet pour Joubert que quelque chose délancé et de peu charmeux où se situe la pensée. Le monde est un immense filet de vide relié entre eux par de minces fils de matière de tenant ensemble que par une colle concoctée par ce que Joubert appelle l'ouvrier divin. Je le cite. Un peu de sable, un peu de lit ou de vase qui est un lit ou un dépôt de l'eau, un peu de cendre impalpable dont les grains sont coagulés, agglomérés, collés ensemble par un peu de gomme ou de glu dont la nature est inconnue. C'est par cette même substance mystérieuse, d'ailleurs, que ce que Joubert appelle l'âme, et que je reprends mon nom, s'y délie de toute la tâche. Et s'y délie de toute la tâche. Donc, « Pondiribus ibrata suisse » dit Joubert. Et encore, je cite, « Sur la question du vide, quand un corps en déplace un autre, si celui-ci fait cession de lieu et déplace un autre à son tour, et ainsi successivement, mais le dernier corps déplacé, où se retire-t-il? Dans l'immatérialité ou la région où il ne déplace plus rien. Je me le disais autrefois, si à l'extrématisation, l'extrématité du monde matériel, on étendait son bras, où aurait-on sa main? Dans Dieu. Et nous y sommes. Inipso vivimus, moremour, moremour et sumus. Tout avance ou se recule dans son immatériel immensité où tout est contenu. Et les bords du monde reçoivent perpétuellement quelques nouvelles découpures. Que si je déploie mon bras dans sa pleine extension, je déplace toujours quelques corps vers l'extrématité du monde, donc vers le vide où Dieu règle, selon Joubert. Autrement dit, déployant mon bras, je sors de la matière et touche Dieu. L'éternité de Joubert, nous y touchons en arrière et en avant de nous, et c'est notre objet. Car la matière est elle-même logée dans le sein de Dieu, elle se maintient en lui comme elle est soutenue par l'être. Le monde est dans le sein de Dieu, comme la terre est dans le sein de l'air. Donc, comme les concrétions de matière, pour Joubert, ce globe est une goutte d'eau, le monde est une goutte d'air, le marbre de l'air de paix-ci et la pensée infiniment extensible. Les pensées fragmentaires de Joubert sont elles-mêmes des plaines plus crues que l'air. Des densifications de matière baignées de villes, des îlots s'enfonçant en lui, s'il y a. Elles ne sont que l'avant-propos d'un propos plus vaste, immense et tellement étiré pour récidir, puisque la pensée est une chose élastique, n'est-ce pas, qu'il en devient transparent. Penseur purement idéaliste, Joubert observe ses propres pensées, le même en plus que dans la matière qui se retire toujours plus derrière elle-même, comme l'air, dit-il, qui n'est lui-même que le corps d'un autre air beaucoup plus dégué. C'est exactement cet air-là, cet air dont parle Joubert, très paradoxal, à la fois maquillé et immatériel, dont nous avons besoin d'une immense bouffée, maintenant qu'à voler en éclats la trop fameuse globsure du texte et qu'une circulation de sens s'est rétablie entre un lecteur et un auteur, tous deux bien vivants. Il reste à comprendre pourquoi cela, pourquoi écrire, lire, essayer de trouver un sens à la création et ce qu'il reste de la littérature dans la bougeotte commerciale, généralisée, qui secoue nos existences sans cesse à minimiser. Il se pourrait bien qu'il ne reste aujourd'hui de tout cet héritage des lettres et de la pensée que la transmission, comme dans les monastères médiévaux où on se contentait par tant de catastrophes de transcrire les œuvres du passé pour que d'éventuelles générations ultérieures puissent les lire et continuer à leur tour. Transmettre, faire passer, faire circuler, c'est-à-dire voir d'autrui et le monde au goût de la lorgnette du texte. Je ne sais pourquoi nous tenons mordicus à ce que nos deux filles, qui ne sont pas encore assez grandes pour aller à l'école, soient exposées au plus grand nombre d'histoires possible. Qu'elles se fassent lire des contes de fées, des histoires de monstres, de loups et d'agneaux, de princesses, de pirates, qu'elles reçoivent en un mot l'héritage culturel de notre Occident comme un don inestimable, et que pour elles, la lecture soit une chose aussi essentielle que de se nourrir ou de respirer. Hypothèse. Il s'agirait d'un réflexe de parent, sachant d'instinct qu'en lisant des histoires, on apprend qu'il existe des mondes insoupçonnés dans lesquels d'autres existences se déroulent et qui ne sont pas indifférenciées. Quand Romain et Laure, qui ont six ans et quatre ans, pleure en découvrant que la petite sirane d'Anderson a perdu sa voix et qu'elle a troqué contre des jambes humaines pour aller retrouver son amoureux, il se produit quelque chose comme une identification à une existence imaginaire qui ne les concerne en réalité aucunement, mais qu'elle vive aussi intensément que la leur. On peut critiquer à bon droit cette identification réductrice, par n'importe quelle approche féministe, mais il n'en demeure pas moins qu'il s'y produit une salidone sortie de soi. Bref, nos films vivent à travers la littérature la vie d'un personnage, d'une autre personne, de mille autres êtres, et sont ainsi projetés hors d'elles-mêmes et de leur petit monde clos. En écoutant les histoires et maintenant en commençant à les déchiffrer toutes seules, elles accompagnent les événements de la vie d'un inconnu, vivent une autre vie qui n'est pas qu'évasion divertissante, car un malheur imaginaire est souvent plus pénible à porter qu'une existence réelle. En un mot, ces deux petites filles découvrent grâce à la lecture que l'altérité existe et qu'elles en sont partie prenante. Elles s'ouvrent au fait qu'il fait partie de la vie humaine de souffrir avec les autres d'événements qui ne nous sont pas arrivés et qui surviennent partout, tout le temps, à des tas de gens que nous ne connaissons pas. La littérature permet d'apprendre l'existence des autres, ce qui est déjà beaucoup, et éventuellement à lire dans le cœur des hommes tout ce qui demeure enfoui d'une enfance inéchevée ayant troqué des grands jeux pour de très sérieux parables. Notre monde contemporain est devenu allergique aux idées qui ont été en vigueur lors des 20 derniers siècles chrétiens, au premier chef desquels la compassion, l'empathie, le souci du monde, qu'il est urgent de repenser dans notre monde néolibéral ayant déchiré le tissu social en lambeaux. Il fait de nous des atomes individuelles tournant en orbite autour de leur travail et argent. Insister sur la présence des autres du monde en lui-même et en plus sur le partage de la souffrance, quelle horreur, n'est-ce pas? Quel judéo-christianisme mal digéré. Tous les péroquets d'aujourd'hui, allez-y, récitez en cœur le succès d'années de la prière collective de notre époque. La compassion, l'altruisme, l'empathie sont des valeurs chrétiennes jetées aux nouvelles avec toute religion, n'est-ce pas? Coupons cours à toutes ces falaises. Le bouddhisme fait tout autant de la souffrance une affaire universelle et de l'individu une grave illusion dont il faut apprendre à se débarrasser. Les anthropologues nous ont appris depuis longtemps que c'est aussi le cas de bien des peuples qui n'ont jamais vu une croix de leur histoire. Certains scientifiques aussi, notamment donc issus des neurosciences, ont tout aussi récemment montré que le filon génétique des grands singes, donc les tissus de la lignée d'homo sapiens, pratiquent la compassion depuis la nuit des temps, dans le but de garder en sécurité les petits, les aînés et toute la tribu qui se prodiguent des soins essentiels autour de rôle, sans quoi la survie serait impossible. A elles, spécifiquement chrétiennes donc, dans la compassion ou dans le fait de se retourner vers autrui et vers le monde, que ce soit une affaire claire et réglée. Il est d'ailleurs grand temps de lever le soupçon qui pèse parmi nous, surtout ce qui dépasse l'individualisme, et que notre monde contemporain revienne de son rejet primaire des attitudes qui permettent de sortir de notre compte à soi, sous prétexte que l'Église chrétienne les promouvait. Oui, cette institution a bien des torts, on peut les nommer, les guerres saintes, hypocrisie des dirigeants face au totalitarisme, la pédophilie des prêtres, forcée à l'abstinence par la réforme grégorienne, le rejet à l'humiliation des femmes et des homosexuels, la marginalisation, l'exploitation des Autochtones et bien d'autres crimes que l'on finirait plus d'élumérer. Mais cela ne justifie aucunement ce que j'appelle le blocus transcendantal de notre époque, c'est-à-dire l'éradication des discours de la sortie de soi qui donne à notre monde une bassesse de plafond rarement atteinte. À tout prendre, seule une attitude de compréhension face à autrui peut nous faire sortir des cycles de violences, ne serait-ce que de la haine à l'égard de l'Église qui n'est même plus rien aujourd'hui, à l'heure où les écoles sont gérées par l'État, l'avortement légal et le crucifix pratiquement disparu de l'espace public ou, à tout le moins, gardé comme un artefact d'une autre époque. Nous avons bien dépassé tout cela et il est maintenant grandement temps de se tourner vers d'autres questions beaucoup plus urgentes. Il est temps, comme je disais déjà Val Boncœur dans la Ligue du risque, de, je sais, découvrir, oser, chercher, inventer, créer, contredire, accueillir. Si le goût de trouver succède au goût de se conformer, si le goût de ce qui n'est pas encore remplace le goût de ce qui fut, j'ai bien peur que l'on assiste à une belle révolution, disait-il, à un terme des années 60. Au moment où nous prenons conscience des limites sociales et écologiques de l'économie de la croissance éternelle à l'ampère, avec l'apparition de la notion même d'individu, en concomitance avec celle de la révolution industrielle, la sortie du camp d'assoi par la voie transcendantale de tout simplement l'attitude empathique et compassionnelle, hérité d'un monde économique presque disparu où l'échange se faisait sous forme de troc et de services rendus, sans aucun compte à recevoir autre que de donner ce que l'on a reçu. Cette mentalité de circulation des affaires et des objets en circuit restreint allant vers le proche par le chemin le plus court, cette dimension humaine hors de tout humanisme dogmatique en un mot n'est-elle pas l'avenir même de nos sociétés et de nos vies. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements